Le Cours Pousse à Selco, c'est deux bourses de 1 500 euros chacune que nous offrons à des jeunes qui se lancent dans le métier, qui ont envie de faire des stages à l'étranger et qui ne sont pas contre un financement d'une partie de leur voyage, de leur expérience, pour ensuite, évidemment, en faire profiter leur métier d'éleveur. Les deux premières années, nous avons eu en tout trois lauréats. De la première année, Pauline Botin et Noah Testeva, qui sont tous les deux, l'une est partie en Australie et Noah est partie aux Etats-Unis. Je l'ai vu hier, il est rentré absolument enchanté de son expérience et d'ailleurs il va y retourner. Et Mathieu Lefray, qui est parti à Ballet-Lynch en Irlande. Cette année, nouveauté, donc le coup de pouce à Selco devient le coup de pouce à Selco France-Cyr. Parce qu'on a besoin de France-Cyr pour faire connaître mieux cette initiative. Le principe, c'est que les candidats s'inscrivent en envoyant un mail à France-Cyr, à l'attention de Gabriel Weissmann. Et ensuite, ils envoient donc forcément leur motivation, un petit résumé de leur expérience. Nous, on a un petit, à l'intérieur du bureau de la Selco, on a un comité qui va étudier toutes ces candidatures pour ce coup de pouce de 2500 euros. On en retient les meilleurs, déjà. Donc, on en retient à peu près 5-6. Et après, on les voit dans un entretien physique. Donc, à chacun, à ce moment-là, de défendre son projet et de nous faire part le mieux possible de sa motivation. Et le jour, le soir du gala de la Selco, qui est traditionnellement le 10 novembre, les finalistes sont invités à venir tous pour se participer au gala. Et on les auditionne en tout début d'après-midi. Et on choisit les lauréats ou lauréates. Et ils seront, on leur remet leur chèque le soir au cours du gala. Voilà. Précision de poids. Il faut que les jeunes qui s'inscrivent, ils n'ont pas du tout besoin que leurs parents ou quoi que ce soit soient membres de la Selco. C'est ouvert à tous. Mais par contre, il faut qu'ils soient dans notre secteur géographique, c'est-à-dire le Grand Ouest, qui descend jusque dans la Vendée, pour pouvoir participer au coup de pouce à Selco. Sous-titrage Société Radio-Canada